Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 au Qatar et je vais vous faire le bilan des 4 matchs de ce dimanche 27 novembre 2022 à commencer par le match qu'il y avait à 11h c'était le match du groupe, le premier match du groupe, Japon-Costa Rica et le Costa Rica l'a emporté 1 but à 0 avec un but de Fuller à la 41ème minute alors c'est vraiment une petite surprise parce que le Japon avait gagné 2-1 au premier match contre l'Allemagne et le Costa Rica avait perdu 7-0 contre l'Espagne et donc ça rechange, ça remet toutes les cartes, ça remet toutes les cartes pour ce groupe ça redevient très très serré, on le verra après dans les classements parce que je vais d'abord commencer par les résultats du jour après les classements avec aussi une projection sur les matchs à venir et ensuite je vous donnerai le calendrier de demain alors c'est parti pour les statistiques le Japon a pourtant eu 56% de possession de balles, a fait plus de passes tentées, plus de passes réussies 13 tirs à 3 pour le Japon, ils ont dominé quasiment tout le match contre 4-1, 4 tirs, un seul cadré pour le Costa Rica et c'est un but, le seul cadré il a dû le gagner donc en faveur du Costa Rica les corners 5-0 pour le Japon en fait ils ont fait un bon match les japonais mais malheureusement, ils ont perdu ce match, un but à 0 c'est comme ça, c'est le sport allez, deuxième match de la journée à 14h, Belgique-Maroc et là c'est la grosse sensation, le Maroc a battu la Belgique de but à 0 avec un but de Sabiri à la 73ème minute et un but de Aboukal à la 92ème minute alors il pourrait y avoir des surprises ou pas mais en tout cas finalement c'est pas une surprise parce que le Maroc ils ont gagné 2-0 mais ils ont vraiment 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 fait un un match époustouflant alors, bon c'est vrai, pendant que je vous commande ce match je m'aperçois en même temps que finalement le but a été accordé à Romain Seize à la 73ème minute donc ça change un petit peu bon, c'est juste la petite donne qui change parce que je crois que sur l'action il dévie légèrement j'ai pas écrit correctement il dévie légèrement le ballon sur l'action voilà mais en tout cas alors pour revenir au match ce match qui était assez incroyable si vous voulez en fait, en gros la Belgique avait gagné le premier match le Maroc avait fait match nul contre la Croatie et bon, le Maroc souhaitait ne pas perdre la Belgique souhaitait éventuellement jouer la qualification et ça a été un match époustouflant alors la Belgique a quand même eu 66% de possession de balles a fait quasiment 2 fois plus de passes tentées et passes réussies que le Maroc bon, enfin c'est le jeu c'est le jeu de la Belgique c'est le jeu du Maroc on peut voir que ils ont chacun joué leur style de jeu et ils ont fait autant de tirs autant de tirs cadrés l'un que l'autre la Belgique a fait il y a autant de duels gagnés autant de hors-jeu la Belgique a 9 corner à 1 22 centres à 7 la Belgique a fait un très bon match mais c'est la loi du sport c'est le Maroc qui l'a emporté le Maroc a même marqué un premier but autour de la 45ème minute qui a été refusé pour un léger hors-jeu qui était normal mais en tout cas ça vraiment, ça rebat complètement les donnes dans ce groupe la donne est vraiment toute changée aussi et voilà et maintenant on va passer au match suivant parce que après je vous donnerai les classements le match suivant qui est à 17h la Croatie a explosé le Canada 4 buts à 1 et là c'est pareil la Croate qui avait fait match 1 contre le Maroc 0-0 premier match et bien sortent le grand match face au Canada et le Canada avec cette défaite en sont à 2 défaites en 2 matchs ils sont maintenant officiellement éliminés de cette coupe du monde le 3ème match va compter pour du beurre pour eux alors la Croatie a pourtant pris un but à la 2ème minute par Davis ça fait un peu le scénario de l'équipe de France à la 36ème ils ont égalisé par Kramaric à la 44ème c'est Liv Vaja qui a marqué à la 70ème Kramaric qui a fait le doublé et Majer qui a marqué à la 94ème dans le jeu ça fait jeu égal autant de possessions de balles à peu près les 2 autant de passes les 2 alors par contre la grosse stat ils ont tiré 5 fois de plus 13 tirs contre 8 dans le match mais surtout 10 tirs cadrés à 2 les amis 10 tirs cadrés à 2 donc ça me paraît logique ils aient marqué 4 buts ils ont été très 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 précis les Croates ils ont sorti ils ont fait un bon match vraiment un très bon match après les autres stats bon c'est le match et tout ça donc c'est vrai que avec cette victoire les Croates se replacent pour la qualification pour les 8ème de finale alors on continue et on passe au dernier match de ce jour et là c'était le gros match attendu Espagne-Allemagne qui s'est terminé par un match nul un but partout avec une ouverture du score par Morata à la 62ème une égalisation par Fulkoot à la 83ème c'est vrai que connaissant le résultat de Japon-Costa Rica ce match nul a rangé indirectement les deux équipes ainsi personne n'était élimvé à un moment d'ailleurs l'Allemagne c'est vrai qu'en étant mené 1-0 ça les arrangait pas du tout même si après au dernier match il pouvait gagner si Espagne gagne ils se qualifiaient aussi mais disons que là pour le moral des Allemands ce match nul à été très compliqué à obtenir mais leur assure quand même je dirais une petite place pour la suite et je sais je vais tout vous dire dans les classements on peut voir le match l'espagne a eu 65 % de possession de balles ils ont bien fait tourner la balle beaucoup plus que les allemands par contre ils ont moins tiré que les allemands voyez moins du elle gagner légèrement moins les hors-jeu légèrement moins les cordards séparés les intercepteurs un peu moins voilà le match nul est presque logique parce qu'en deuxième mi-temps les allemands ont montré de meilleures choses en premier temps il n'était pas pas très présent mais en deuxième mi temps ils ont fait ils ont fait quand même un bon match et puis sur la fin de match il aurait même plus en poussant un peu plus est presque marqué un deuxième but et l'emporter ce qui aurait quand même été embêtant pour les espagnols voilà allez maintenant on va passer au classement les amis les classements les classements hop les voilà alors on a en premier le groupe je le mets en surveillance le groupe ici avec donc l'espagne qui est premier quatre points le japon deuxième trois points le costa rica qui est revenu deuxième execo mais qui est troisième avec trois points haussier l'allemagne qui n'a qu'un point et qui est dernier de la poule alors l'espagne avec huit buts à 1 à plus 7 de golavera j'ai le japon à zéro le costa rica mois 6 avec sa défaite 7 0 voilà prochaine journée et dernière journée les deux matchs se déroule en même temps c'est japon espagne donc le japon qu'on se l'espagne tiens c'est marrant parce que j'ai pu les j'ai pu les les jours des matchs là j'ai eu un bug sur le fichier assez dommage j'aurais aimé vous donner le jour des matchs alors je pense que c'est le premier 12 à mon avis c'est le même jour que c'est le même jour que le groupe f alors on va tout recopier hop je vais faire comme ça voilà c'est le même jour que le groupe f1 il joue quasiment tout en même temps alors le premier 12 le 1er décembre on a japon espagne et costa rica allemagne alors japon espagne c'est quand même le japon qui avait battu l'allemagne contre l'espagne qui va faire match nul contre l'allemagne et dans l'os match allemagne costa rica et là ça va être il va y avoir du sport les amis parce que on va faire les calculs tout simple c'est des petites prévisions pour que l'espagne se qualifie il leur faut au moins un match nul même pas enfin même pas enfin alors comment dire l'espagne s'ils perdent contre le japon et que le costa rica balle allemagne ils sont éliminés voilà vous voyez un peu le scénario de fou ça me paraîtrait totalement un problème mais c'est possible que l'espagne perte contre le japon et que l'anne me costa rica battre l'allemagne ce serait le foot 1 vous rendez compte ça sera un truc de fou bon enfin bref pour qu'ils se qualifient l'espagne il faut qu'ils assurent au moins match nul contre le japon un match nul ferait qu'ils auraient cinq points et de toute façon là peu importe le résultat d'autres matchs il serait sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale après s'ils gagnent tant mieux pour eux après on va passer au japon pour que le japon se qualifie il faut qu'ils battent l'espagne ils sont sûrs d'être qualifié après s'ils font un match nul le japon or s'ils perdent ça va être très compliqué parce que s'ils perdent ils ont plus aucune chance d'être qualifié parce que soit l'allemagne gagnera contre le costa rica il leur passera devant soit il y aura match nul et costa rica leur passera devant ou costa rica gagnerait leur passe à devant donc ils n'ont pas le choix le japon c'est une victoire et si c'est un match nul dans ce cas là il faudrait pas que l'allemagne gagne ou que le costa rica gagne faudrait qu'un match nul dans l'autre match si le costa rica gagne il leur passe devant si l'allemagne gagne elle a un meilleur goal avérage et elle se retrouve aussi à quatre points comme le japon et elle en passera devant alors c'est vrai que le japon bah ils n'ont pas trop le choix maintenant c'est dommage parce qu'après une belle victoire au premier match cette défaite ils auraient fait un match nul contre l'euro starika à la rigueur ça aurait peut-être pu les aider à quatre points ça changeait tout là c'est à dire qu'avec quatre points ils assuraient un match nul contre l'espagne et c'était réglé même une défaite contre l'espagne s'est pas dit que voilà mais là cette défaite là elle est vraiment elle change totalement la donne les amis voilà donc le japon bat un peu plus embêté dans l'eau de match on a costa rica allemagne alors le costa rica pour qu'ils se qualifient il faut absolument qu'ils battent l'allemagne un match nul s'ils font match nul il faudrait que l'espagne mettre le japon pour pour pouvoir espérer se qualifier et sinon après il nous reste l'allemagne en allemagne n'a pas d'autre choix ils ont qu'un point il faut qu'ils gagnent point barre mais il faut qu'ils gagnent et qu'en même temps le japon ne bat pas l'espagne c'est tout alors pour moi ben on se retrouve au point de départ pour moi finalement les favoris c'est toujours l'espagne et l'allemagne et toujours après après ce ce après cette journée là parce que je pense que l'allemagne quand même est largement favori pour battre le costa rica allez maintenant passe au groupe f les amis au groupe f alors le groupe f hop on a le résultat et c'est un peu c'est un peu pareil enfin sauf que le canadien est éliminé on a croisi première avec quatre points plus 3 de gole avérage maroc premier deuxième avait quatre points également mais plus de belgique troisième avec trois points et moins en gole avérage le canada 0 et moins 4 donc le canada va jouer contre le maroc au dernier match mais n'a plus aucune chance de se qualifier même s'il gagne ils seront quand même dernier je pense avoir avant dernier ça dépend des belles si les belges perdent aussi donc on a la croix six compte belgique et canada compte maroc alors maintenant on va faire tous les scénarios pour le que la croatie soit qualifié il faut qu'ils fassent au moins match nul contre la belgique s'ils veulent gagner tant mieux pour eux ils seront ils seront qualifiés mais s'ils perdent compte la belgique après ça va être plus embêtant parce qu'il faudra pas que le maroc perd il faudra espérer que le maroc perd contre le canada donc bon ça c'est quand même plus improbable donc moi pour moi les croates s'ils veulent se qualifier il faut faire match nul ou gagné voilà après le maroc alors le maroc eux ils sont deuxième il peut faire contre le canada s'ils perdent contre le canada il pourrait encore se qualifier les marocains ils peuvent se qualifier si la croatie ne perd pas contre la belgique tout simplement parce qu'en cas de match nul la belgique se retrouve aussi à quatre points et aurait moins un golaverage alors que le maroc a plus deux s'ils perdent pas perdre 3 0 contre le canada ou alors faut pas perdre depuis deux buts quoi et vu le scénario et que les croates ne veulent pas se faire éliminer les croates ils vont peut-être penser que le maroc va battre le canada et dans ce cas là il faut pas qu'ils perdent contre les belges donc comme ils doivent pas perdre contre les belges les croates s'arrangera les marocains tout simplement pour la qualification quoi qu'il arrive après le maroc s'ils perdent contre le canada voilà ils peuvent encore être qualifiés s'ils font match nul contre le canada ils seront quasiment sûrs d'être qualifiés de toute façon parce qu'ils auront 5 points et si la belgique bat la croatie croissie sera éliminé et si un match nul et ben c'est la belgique qui sera éliminé tout simplement donc en cas de victoire ou de match nul le maroc sera qualifié et en cas de défaite il ya une possibilité pour qu'ils soient encore qualifiés si la croatie ne perd pas contre la belgique et si eux ils ne perdent pas de plus de deux buts contre le canada voilà j'ai mis tous les scénarios allez maintenant on va parler des matchs de demain premier match et cameroune serbie à 11 heures c'est le deuxième match dans ce groupe j'ai alors là le groupe j'ai avec des victoires de la suisse et du brésil le cameroun et la serbie n'ont plus le droit à l'erreur ils ont une défaite chacun à 14 ans on a république de corée ghana organa peut-être l'équipe la plus faible de la poule premier match ils ont perdu 3 2 contre le portugal et république de corée a fait 0 0 contre uruguay la république de corée si elle gagne contre le canal s'avancerait bien pour la qualification pour les huitièmes de finale ensuite on a 17 heures brésil suisse alors là c'est les deux vainqueurs deux premiers matchs donc ils ont gagné tous les deux leurs premiers matchs la suisse je pense qu'ils n'ont pas trop de pression parce qu'ils sont peut-être pas d'idées mais par contre le brésil ça serait bien qu'ils jouent la calife s'ils veulent après pouvoir avoir un troisième match de récupération s'ils battent la suisse ils seront quasiment ils seront presque sûrs d'être qualifiés sauf en cas d'égalité à 3 et que ça se jouera au gol à vérage entre les trois mais bon j'aurais du mal à y croire mais bon c'est tout scénario est possible s'ils perdent le dernier match contre le cameroun mais vu que le camoun a gagné le premier match faudra qu'ils battent le camoun de la serbie et après qu'ils battent le brésil pour se retrouver égalité à 3 et que la suisse battre la serbie au dernier match voilà donc ça fait beaucoup beaucoup de machin enfin bon le brésil à mon avis est favori pour ce match ça va être encore ça va être du spectacle ça va être sympa et à noter la blessure de neymar je suis pas sûr qu'ils jouent et dernier match de la journée à 20 heures portugal uruguay donc le portugal est premier du groupe et et pourrait confirmer et assurer sa qualification en cas de victoire sur l'uruguay parce qu'il se retrouve avec six points comme il ya eu un match nul dans l'autre match ça serait définitif il serait sûr d'être qualifié s'il gagne serait pas mal il pourrait faire tourner au troisième match de la poule donc ça ça va être intéressant voilà les amis et ben écoutez c'était les résultats de la journée et puis en même temps les nouveaux classements avec des prévisions sur la suite plus à la fin je vous ai donné le calendrier pour demain oui le cas le classement débuteurs mbappé toujours premier avec valentia de l'équateur ensuite on a le cramari de la croatie richard lisson du brésil on a beaucoup beaucoup de joueurs à deux buts qui arrivent ensuite avec messi tarémi girou aussi qui est à deux buts saca de l'angleterre et torres de l'espagne avec morata qui arrive aussi maintenant à deux buts voilà donc ça se resserre et puis ben voilà je vous dis à très bientôt à demain pour la suite des matchs puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo